En direct de Goma, nous prenons notre correspondant, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce duplex. Yannick Warangazi, bonjour. Bonjour Raphaël Walconga et bonjour également à tous les amis qui nous suivent aussi, il faut des 143. Vive tension à Goma entre le mouvement des Ouzalendo et la police nationale. Qu'est-ce qui se passe exactement à Goma ? Merci beaucoup Raphaël. Depuis les matins de ce mercredi 2 août 2023, les éléments d'Ouzalendo, le réserviste autrement dit, ont descendu dans la riz, ici dans la ville de Goma, en chauffe de la province, au dinon Kivu, une façon pour aider, demander à ce que le monument du tout premier ministre congolais, Mairie-Patrice Lumumba, soit érigé au cadre de la MONISCO ici à Goma, mais aussi au monument d'autres leaders panafricains. Les congolais, bien évidemment, sont également érigés dans ce quartier général de la MONISCO, c'est-à-dire dans le quartier Katindo. C'est à ce titre qu'ils sont descendus dans la riz. Malheureusement, leur manifestation, qui n'a pas été bien évidemment autorisée par l'autorité urbaine, a été repoussée par la police nationale congopolèse. Cette police, qui a fait usage à gaz lacryment jeune pour essayer de disperser les mandats, qui voulait descendre jusqu'au bureau de la MONISCO, a fait de demander à ce que la MONISCO puisse plier bagage et que le passe coquille pour cette force onisienne soit bien évidemment occupée par le monument de l'IDER panafriais qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, au cas de Marie-Patrice Moumba, qui était entrée de l'évoquer. Et voilà, c'est à ce qui concerne la manifestation qui a été aujourd'hui vécue sur les artères de la ville de Goma. Il n'y a pas eu de blessés ni de morts selon les premières informations. Donc pour dire que la manifestation a été repoussée et aucune personne n'a perdu sa vie ou soit aucune personne n'a été blessée jusqu'à présent. Et s'il y aura des modifications quant au BILA, nous ne manquerons pas à revenir vers les amis qui nous suivent pour plus de précision. Et Yannick, est-ce qu'ils ont entrepris de démarches d'entretien avec l'autorité urbaine ou soit le gouverneur du Nord-Kivu pour proposer ou soit échanger autour de leurs propositions ? Bien avant. Vous le savez, dans le contexte actuel, nous sommes sous régime exceptionnel de l'état de siège dans la converse non qui est seule des Litoris. Et pendant cette période de l'état de siège, c'est là le prescrit de cette mesure décretée par le chef de l'État. Aucune manifestation publique n'est autorisée. C'est pour cela que toutes les manifestations sont toujours interdites par les animataires de l'état de siège. Certains leaders des mouvements citoyens, même de Guadalendo, descendent souvent dans la rie et des fois ils ne l'informent pas puisqu'ils savent que si ils l'informaient, leurs manifestations ne seraient pas bien évidemment autorisées. C'est la zone pour laquelle ils descendent toujours dans la rie sans pouvoir demander de l'autorisation. Et pour aujourd'hui, c'est là où les Guadalendo certes que nous avons interagé, ils ont eu le courage, ils ont eu l'état déformé quant à la tenue de leurs manifestations et que leurs manifestations n'ont pas été autorisées. C'est la raison pour laquelle ils sont descendus dans la rie sans l'aval des autorités et que leurs manifestations ont été étouffées par les mêmes autorités telles que j'ai essayé de les dire. Donc, ils sont venus avec du sable et ont fait face à la répression de la part des casques blés également de la Monisco puisque les casques blés aussi étaient là très pridables pour sécuriser leur base et pour empêcher assez que l'événement, comme celui qui s'était répété il y a des slayes d'une année ici à Goma, comme vous le savez, il y avait des marches anti-Monisco et il y avait des violasses le manifestat qui était allé jusqu'à briser la porte de l'enclos de la Monisco et le manifestat qui avait, comme qui dirait, pillé certains objets de la Monisco et pour éviter ce genre d'événement, le militaire des casques de la Monisco. La population est mécontente envers la Monisco et la population est contre la présence de la Monisco au Nord-Kivu. Et comme le demande toujours, la population du Nord-Kivu souhaite le départ de la Monisco qu'elle juge bien évidemment d'avoir failli à sa mission régalienne et puisque c'est là la population du Nord-Kivu, la Monisco est en train d'observer, à l'air place de prendre les armes et compatriques aux côtés des forces armées de la RDC. D'après elle, les gens sont outillés déjà le jour à Béni par le terroriste de l'ADF et c'est sous l'impuissage des casques bleus de la Monisco. Les gens sont outillés de l'autre côté à Routourou par le terroriste du M23 à sous l'impuissage de la population. Ils sont en train de répéter ce que dit la population de la province de Nort-Kivu pour laquelle elle nécessite de demander le retrait immédiat et sa condition de casques bleus sur les territoires congolais. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, dans la ville de Goutembro, ici au Nord-Kivu, il n'y a plus de casques bleus de la Monisco. La population avait tout fait pour chasser les casques bleus dans cette ville commerciale de la province de Nort-Kivu. Pour le moment, la Monisco est seulement à Goma et aussi à Beigny, donc dans toutes les trois villes qui comptent la province de Nort-Kivu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Vazalénos sont également descendus dans la Rie et ont ciblé le quartier général de la Monisco puisqu'ils jugent cette force d'une efficace, ils jugent cette force d'avoir failli à sa mission ici dans la province de Nort-Kivu, une province menacée par la sécurité. Yannick, je rappelle que vous êtes journaliste au Nord-Kivu, précisément à Goma. Qui sont les Vazalénos ? Merci Raphaël, c'est une question bien évidemment pertinente. Les Vazalénos sont des jeunes congolais, les jeunes qui se sont révoltés et quand ils ont vu que leur pays est entré de Sibir une agression de la part d'Irwanda, ils ont jugé mieux de laisser leurs familles et de prendre les armes afin de combattre contre cette agression, afin de voir comment protéger leurs nations. Puisque après que le terroriste du M23 avait pris le contrôle des villages ici dans la province de Nort-Kivu, les jeunes s'étaient révoltés et ce sont des résistants. Ils avaient pris la décision de prendre les armes afin de pouvoir bien évidemment protéger leur pays qui est la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, qui est entré, comme j'ai tenté de le dire, de Sibir, une menace d'agression rwandaise, comme le dit le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà, et puis, quant à ce qui est le Wadalendo. C'est ça, Raphaël. Yannick, quelle est la situation à Massy, ici à Routourou, ces matins? Merci. Aujourd'hui, au mercredi, au août 2023, la situation reste calme. Mais d'une manière générale, la situation est volatile depuis le début de cette semaine. C'est par exemple, dans la localité de Mouranga, plus précisément dans les villages de Boudalé et Kavoumou, un groupement de Bachal et Mokoto, comme je l'ai dit, dans la chefferie des Bachal et territoire de Massy, ici au Naukivu. Et c'est là, d'ailleurs, la nouvelle dynamique de la société civile dans la région. Cela est consécutif aux affrontements qu'ils ont vécu dans ces deux villages toute la journée, d'ailleurs du dimanche, mais aussi du lundi, du lundi dernier, jusqu'au petit martre du lundi, entre les autodéfenses, les résistants d'autodéfense et les terroristes du mouvement du 23 Max, le M23, qui s'attaquent aux positions des terroristes, plutôt les terroristes qui s'attaquent aux positions de Ouazalendo, les résistants qui sont là et qui ont déjà érigé certains quartiers généraux afin de pouvoir protéger leurs territoires. mais les terroristes du M23 qui nécessitent d'attaquer les informations à notre possession, d'attaquer les positions de ces Ouazalendo et les Ouazalendo qui réagissent et ça cause une plus cause dans l'horreur de la population. Il y a eu même de déplacements massifs. La même situation a été vécue la semaine écoulée dans les territoires des ruptures dans certaines agglomérations où il y a eu des attaques entre le terroriste du M23, les combats plus tantes des terroristes et les combats des résistants comme j'étais entré de les dire. Et cela inquiète au plus haut niveau toujours la société civile ici par exemple au Nord-Kivu d'autant plus que le terroriste du M23 avait annoncé les retraits et avait annoncé que les territoires jadis occupés seront bien évidemment contrôlés par les forces de l'EAC mais ces mêmes terroristes sont toujours visibles dans certaines agglomérations jadis occupées par les forces de l'EAC et voilà pourquoi il y a toujours des combats et la population est victime de tout ça et la population continue à se déplacer depuis le fait que d'autres vivent ici par exemple à Goma d'ADK des déplacés donc cela inquiète au plus haut niveau la population au niveau de la province Nord-Kivu la situation des maires très très préoccupantes dans ces sas-là et depuis le fait que les forces de la République de Nkati du Congo au Canada et respecter le CCLB décreté par le chef d'Etat des paiements pro de l'EAC puisque c'est intérêt officiellement il n'y a pas de combat les forces de l'EAC pour respecter les accords signés entre le chef d'Etat des paiements pro de l'EAC sauf ce sont les terroristes et les combattants des résistants qui s'attaquent et qui s'affrontent au 10 jours les jours Raphaël merci Yannick Ouaranga si vous êtes journaliste honore qu'il vous précisément à Goma merci pour votre disponibilité merci chers abonnés d'Info243 le trouvons-nous prochainement pour une prochaine édition d'ici là portez-vous bien au revoir pour une prochaine édition